Le principe du maximum, c'est le résultat suivant. On se donne ω, un domaine de Rn, c'est-à-dire un ouvert connexe, et U, une fonction de classe C2, qu'on va supposer surharmonique, c'est-à-dire, je vous rappelle que le Laplacien de U va être négatif ou nul dans ω. Alors, si U atteint un point de minimum intérieur, nécessairement, U est constante. Alors, quelques remarques. La première, c'est qu'il faut supposer qu'ω est connexe, parce que vous avez le contre-exemple tout simple suivant. Vous prenez la réunion de deux boules disjointes, et une fonction U qui vaut 1 sur la première boule et 0 sur la seconde, est clairement non constante, et elle vérifie pourtant toutes les hypothèses du principe du maximum. Autre point, la fonction U n'atteint pas forcément son minimum. Vous prenez par exemple la fonction U de x, qui va être égale à moins la solution fondamentale du Laplacien. Dans l'ouvert qui est défini comme étant Rn privé de l'origine, et bien cette fonction-là est bien harmonique de classe C2, et bien sûr, elle n'atteint pas son minimum. Alors, passons maintenant à la démonstration de ce résultat. Elle est très simple. Et donc on va se placer dans le cas où U atteint son minimum, en un point intérieur, donc disons en un point x0, et on va essayer de démontrer que dans ce cas-là, U est constante. Donc pour ça, on va former l'ensemble F des points de ω tel que U de x est égal à m. Donc il est clairement non vide, puisqu'il y a x0 dedans. Il est relativement fermé dans ω, parce que U est continu. Donc la seule chose à faire, c'est de montrer qu'il est relativement ouvert, et par connexité, il remplira tout ω. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend un x1 qui appartient à notre ensemble F, et on va prendre un R positif, tel que la boule de centre x1 et de rayon R soit fortement incluse dans ω. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule de la moyenne au point x1, qui va nous dire donc que U de x1, comme U est surharmonique, doit être supérieur ou égal à sa moyenne sur la boule. Mais comme m est un point de minimum, cette moyenne est plus grande elle-même que la moyenne de m. Et la moyenne de m, c'est m. Donc tout ça, ça implique forcément, cette séquence d'inégalité, que U va être identiquement égal à m dans la boule de rayon x1 et de rayon R. Et donc U est égal à grand M partout, par connexité. Voici maintenant un corollaire assez simple, mais qui nous sera très pratique par la suite. On va supposer non seulement qu'ω est un domaine, mais aussi qu'il est borné, cette fois-ci, donc toujours dans Rn. et on va supposer que la fonction est continue jusqu'au bord de ω et qu'elle est surharmonique d'ω. Et on va supposer de plus qu'elle est positive ou nulle sur le bord d'ω. La conclusion de tout ça, c'est que deux choses peuvent arriver, soit U est identiquement nulle, ou bien U est strictement positive d'ω. Alors pourquoi ça ? Et bien si U n'est pas une constante, en tout cas où U est constante, est trivial, et bien on sait que, par le théorème précédent, que le minimum de U, qui est atteint, puisque U est continu sur le compact ω-bar, doit se trouver sur le bord d'ω. Et là on sait que ce minimum est positif ou nul. Donc ça, ça implique que U est strictement plus grand que son minimum à l'intérieur, puisque le minimum n'est pas atteint à l'intérieur.